Je suis un équivalent nomade, j'aime voyager dans mes textes, j'aime voyager physiquement. À chaque fois que je débarque quelque part, tout de suite je comprends s'il y a quelque chose entre moi et la ville qui m'accueille ou pas. Il y a des villes qui me partent tout de suite et d'autres villes qui me snobent carrément. C'est comme si je n'étais pas là du tout. Yasmina Kadra est née en 1955 dans une tribu bédouine. Il grandit dans le Sahara algérien. Dans les années 90, il est commandant dans l'armée algérienne alors que la guerre civile déchire son pays. Militaire le jour, écrivain la nuit, Yasmina Kadra se fait connaître avec des polars qui décrivent un Alger gangréné par la corruption. Mais en 2000, pour continuer à écrire librement, il est contraint à l'exil. Deux ans plus tard, Yasmina Kadra signe les hirondelles de Kaboul, premier volet d'une trilogie à succès sur le Moyen-Orient, traduite en plus de 40 langues. Après avoir vécu à Mexico et à Aix-en-Provence, Yasmina Kadra s'installe à Paris avec sa famille en 2007. Paris m'ouvre à tous les rivages. C'est ça ce qui est extraordinaire. À partir de Paris, je peux aller dans n'importe quel pays et ne pas me sentir dépaysé. Parce que cette ville m'insuffle un peu de son universalité. C'est une ville universelle. Maintenant, on va entrer dans ma tanière. C'est ma machine à remonter le temps. Quand je traverse ce seuil-là, je suis dans mon univers à moi. Là, c'est mon bureau. Ici, c'est ma machine à écrire. J'écrivais avec un seul doigt. Et c'était vraiment très, très douloureux. Je pense que ce doigt-là, devant le Seigneur, il va demander pas mal de comptes. Mais je n'ai jamais oublié cette dame qui a été avec moi. Moi, j'écris toujours avec un seul doigt. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Il faut que je me dépêche dans mon esprit pour attraper mes idées. Je suis très exigeant. Je cherche le mot juste. Quelquefois, il m'échappe. Je ne le trouve pas. Je mets un mot à sa place. Et puis, un jour, je sais qu'il va revenir graviter à la périphérie de mes inspirations. Et hop, je le râpe. Voilà. Voilà, par exemple, ici, le mot juste. J'avais écrit cette sacro-sainte générosité. Mais j'ai dit non. Il y a le sacré. Il y a la sainte. Donc il faut quelque chose qui va fusionner avec ce qualificatif. Et j'ai écrit charité. J'ai plusieurs petits cahiers. Et voilà, parce que j'écris beaucoup. Ce petit carnet-là, c'est mon carnet de chevet. Alors, il est toujours sur ma table de chevet. Et quelquefois, vous savez, quand on est dans la somnolence, moi, j'ai beaucoup de difficulté à dormir. Parce que mon cerveau n'arrête pas de travailler. Et quand on est dans cette somnolence, on atteint une certaine lassitude euphorique. Et d'un seul coup, il y a des phrases qui viennent, qui sont merveilleuses. Et moi, je les écris. Pour ne pas les oublier, je les écris tout de suite. Et puis, le lendemain, quand je me relis, il n'y a rien de bon dans tout ça. Voilà. Je suis myope et pourtant, j'écris tout petit. Je ne sais pas, c'est une magie. Écrire, pour moi, c'est une épreuve monumentale, titanesque. Je me bats contre des choses qui me dépassent. La langue française est une chose qui me dépasse. Alors, je me bats. Alors, je la supplie. Je me dis, écoute, elle m'aime bien. Elle a de l'indigence pour moi. Alors, de temps en temps, elle me donne un peu de sa magie. Et puis, je me surprends à aller, à voyager sur un tapis volant. Dans son nouveau roman, Dieu n'habite pas la Havane, Yasmina Cadra se glisse dans la peau d'un chanteur, une star de la rumba surnommée Don Fuego. Don Fuego tombe amoureux d'une jeune femme aussi belle que dangereuse. Ce livre, Yasmina Cadra l'a écrit après avoir séjourné à Cuba. Ça a été un court séjour, mais d'une intensité incroyable. J'étais comme un buvard. J'absorbais tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Donc, quand je suis rentré à Paris, je me suis mis tout de suite à écrire. Parce que j'avais encore les résonances, la musicalité, le bruit, les odeurs de ce pays, les regards, les lueurs dans les regards et tout. Et j'étais encore dans cette ambiance-là. Et j'ai mis cette ambiance dans le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada